... Sylvie Réna, Sylvie Réna, qui est chercheuse associée à l'expérience Paris-Sorbonne-Paris13. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation. Le sujet de ce matin, c'est votre... votre domaine de prédilection. Vous avez d'ailleurs également dans les pochettes la dernière publication. Il y a eu une publication en soi, que c'est une copublication. Le dernier ouvrage à être publié par Sylvie Réna, c'est Petiteenfance, agriculture.club. On est dedans. Je ne peux pas citer, j'ai regardé, évidemment, des publications, les éditions. C'est en fait des centaines. C'est pas compliqué, mais ne serait-ce qu'aux éditions IRES, qui est l'éditeur de ce dernier livre, comme auteur ou comme co-auteur, bébé, la parentalité, n'oubliez pas les bébés, Monsieur le Président, accueillir l'enfant entre 2 et 3 ans, petite enfance, agriculture pour inclure, le programme Parlez-bon-bain, à deux ans vivre avec un collectif d'enfants, lire en chantant des albums de comptines. Je suis déjà impressionné, tout simplement. Vos dernières recherches, les travaux et recherches, justement, ont trait à l'importance de la relation à l'art et à la culture pour l'inclusion de l'enfant et aussi comme outil de lutte contre les discriminations, à la fois sur recherche théorique, mais aussi très pratique à travers des expériences que vous avez menées avec de nombreuses associations. On vous cède la parole. Merci beaucoup. Nous vous remercions grandement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tous les organisateurs de ces journées, à l'IDAC, à la bibliothèque, au réseau Régirondin, au département, à tout le monde qui est ici. Je suis très heureuse qu'il y ait pour moitié des professionnels de la culture et des arts et pour moitié des professionnels de la petite enfance. Je n'ai pas jamais travaillé en Gironde, donc je ne connais pas vos terrains. Je vais parler avec des exemples. Je parlerai d'autres exemples, mais il y a tellement sur d'autres territoires. Ne soyez pas blessés si je ne cite point, parce que je ne cite que ceux avec qui j'ai travaillé. Donc, du coup, voilà. Mais je sais que c'est une terre riche en innovation, ancienne et porteuse, en éveil culturel et artistique du tout petit. Alors, effectivement, il m'a été demandé de rappeler des fondamentaux. Là, c'est une grande affaire. Alors, je vais le faire de manière extrêmement subjective, forcément, parce que je ne vais pas faire un truc exhaustif, ennuyeux, rébarbatif. Je vais le faire avec ma propre sensibilité. Moi, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé en sciences d'éducation avec des disciplines différentes, mes collègues, sociologues, anthropologues et autres, historiens, etc. Et depuis 72, que je vadrouille en petite enfance auprès des professionnels en recherche-action et au niveau international, au niveau des différents gouvernements et autres. Donc, j'ai quand même pas mal tourné ma bosse. Donc, ce n'est pas simplement avec le simple regard de psychologue que j'envisage les choses, mais avec un multilangage et en prenant là où tel ou tel concept est un outil. Après, un concept théorique n'est qu'un outil. Et puis, quand il n'est pas bon, on le jette. Sinon, c'est un dogme. Voilà. Donc, je peux un peu naviguer crossing borders en traversant les frontières pour ne pas être délimité et même dans d'autres territoires. Mais aujourd'hui, je vais quand même me limiter au territoire français parce qu'il faut quand même en parler. C'est le moment, surtout que ce n'est pas toujours facile aujourd'hui même et peut-être dans les prochains... Voilà. Alors, pour les fondamentaux, il faut commencer à l'origine. Qu'on soit à l'origine de l'homme ou à l'origine du bébé, il y a une forte homologie. L'homme, d'emblée, il y a quelque chose qu'il a dans son rapport à l'art et à la culture, c'est qu'il va au-delà de ses besoins physiologiques et que d'emblée, dans toutes nos grottes préhistoriques, que ce soit dans nos Lascaux et autres murailles, que ce soit en Australie, en Suède, en Algérie, on pourrait avoir un catalogue complet, l'homme a besoin de s'exprimer comme homme avec son art, en particulier, par exemple, ici, l'art pictural. Et l'homologie, c'est évidemment à l'orée de la vie. Bien sûr, tous les travaux intra-utérins le montrent déjà, mais on le sait bien et tous les multiples travaux de l'anthropologie, il y en a des quantités comme ça de publications, je ne vais pas vous assommer avec cela, mais montrant que justement cette berceuse, cet enchantement socialisateur décrit par cet anthropologue albanais, montre combien justement par l'art, par la voix, par tout ça, c'est comme ça qu'effectivement, on éveille, mais tout simplement, on entre dans la culture et cela, dès la période intra-utérine, on connaît bien sûr les expériences des gitans. J'ai essayé de trouver une photo parce que moi, je suis Montpellier-reine et j'habitais le quartier gitans, donc j'avais avec moi Manitas, Manolo, toute la bande, donc tout ce monde-là qui jouait de la guitare auprès de leurs femmes enceintes et tout ce monde-là qui jusqu'à la fin de la vie accompagnait leur mort, mon petit papa qui est décédé, mais qui dans son service de médecine à Montpellier-interne avait autorisé dans les années 50-60 que ces gitans accompagnent les mourants avec tous les rituels de musique, etc. Donc la musique, nous, nous entoure du début jusqu'à la fin et d'une génération à l'autre, etc. Les berceuses et les comptines, on le sait, qui sont les plus petites formes littéraires ou poétiques que maintenant tous les départements du monde entier de littérature travaillent comme objet scientifique et voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, entre guillemets, qui peuvent paraître naturelles, un peu moins naturelles quand on pense au poème de García Lorca, avec ses berceuses, bien sûr, etc. Et là, j'ai pris cette photo, c'était il y a 15 jours, trois semaines, au musée du Luxembourg, à Paris. Il y avait l'exposition Alphonse Mouchat et on connaît les affiches de Mouchat. Mais par contre, je n'avais déjà connaissé pas ce tableau qui s'appelle La berceuse, que je trouvais très belle et voilà, juste pour illustrer. Donc tout le monde y est sensible. Alors, cette histoire, quand on est maintenant dans le monde de la petite enfance, des professionnels de la petite enfance et des artistes qui y travaillent, il est vrai que dans certains pays, c'est une évidence, l'art et la culture. On n'a même pas besoin de parler d'éveil, on n'a pas besoin de dire venez les artistes parce que d'emblée, culturellement, sociétalement, historiquement, ils y sont. Je pense en particulier dans les pays nordiques, je pense au Japon où d'emblée, par exemple, on chante beaucoup, on pratique des instruments de musique, un peu plus que chez nous, ce n'est pas réservé à une élite, on le voit dans la vie quotidienne, on le voit dans la rue, dans la formation des professionnels initiales, eh bien, il faut savoir, il faut en tout cas, au Japon, connaître un instrument de musique qui travaille en crèche, ça va de deux mois à six ans, il y a toujours un piano, un truc, etc. Dans les pays nordiques, c'est la même chose, donc ça fait partie, c'est une évidence parce qu'ils n'ont pas la tradition ni de crèche sanitaire, ni d'école maternelle qui fait de l'instruction, donc c'est la tradition du kindergarten, la tradition du jeu, etc. Donc, sur un fond sociétal assez paysan où la solidarité, la dureté des éléments naturels, il faut qu'on se regroupe et que donc on chante ensemble, etc. va se greffer une culture professionnelle petite enfance ou d'évidence ou depuis des lustres. Il ne faut pas, comme un an, se dire, ah oui, si, on pensait un peu à mettre un peu dans la formation initiale de ci, de ça. Non, c'est quelque chose qui est acquis depuis fort longtemps, ce n'est plus une question. L'image que j'ai proposée là, c'était à Elzinski, à Elzinski, tous les professionnels des structures petite enfance, donc la Finlande, ont une formation artistique et en l'occurrence, là, c'est le travail que fait la chorégraphe Paevi Aura, avec les mamans, les bébés, les professionnels et avec de la danse auprès des tout-petits, donc etc. Petit aparté, avec Paevi, donc chorégraphe, et par l'intermédiaire de la compagnie Acta, à Villiers-le-Bel, dirigée à l'époque ou co-dirigée encore par Agnès Desfosses, on a développé des réseaux européens à travers les programmes Grunving ou Erasmus et donc Paevi est venu en France, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, pardon, travailler avec les professionnels et les enfants et les parents et travailler notamment au niveau du corps, le langage du corps qui est si important puisque c'est les 90% de la communication, nous qui sommes si verbeux chez nous et donc la difficulté que les professionnels, les enfants et même les parents avaient du mal à danser dans le silence et dans le langage des corps et tout ce qui pouvait se dire à travers ce langage des émotions et du corps dans cette présence incarnée. Pareil, là j'ai accompagné un autre Erasmus+, plus récemment, la publication sortira j'espère l'année prochaine en Isère et là c'est la même Paevi qui a refait ses mêmes ateliers avec les mêmes constats à Voiron, Échérol, enfin bon, il y a un gros travail et avec des effets très importants grâce à cette artiste finlandaise. Je fais des petits apartés comme ça pour ne pas que ce soit trop ennuyeux. Alors si dans certains pays c'est une évidence justement de jouer et de jouer et donc l'art et la culture très vite se sont là, dans d'autres pays on a une culture où il y a des freins et donc c'est pour lutter contre ce passé, contre ces obstacles que donc on a besoin d'avoir la rescousse des artistes pour faire un peu changer les choses. Bon, c'est notre cas en particulier avec une école maternelle qui, avec toute la gloire qu'elle peut avoir, est inscrite dès le démarrage dans le système d'instruction publique avec des objectifs d'apprentissage. Bon, voilà, je suis très caricaturale, je vous prie de m'en excuser mais c'est pour aller vite. À la fin, vous verrez, il y a quatre pages de publication sur lesquelles je m'appuie si vous voulez aller dans le détail de la nuance de ceci ou de cela. Et la crèche, après sa, vous le savez bien, après sa période charitable, très vite est tombée dans l'hygiénisme. Bon, c'était très bien parce qu'effectivement les enfants mouraient mais néanmoins, à force d'être hygiéniste, eh bien, on empêche beaucoup de choses et notamment quand j'ai commencé mes travaux en crèche en 72, je pouvais y aller comme chercheur mais comme maman, c'était impossible parce que j'avais des microbes puisque les parents n'étaient pas encore autorisés. Il fallait attendre 75 que la loi Simone Weil passe et que les parents puissent être autorisés à rentrer. Donc, vous voyez, on vient de loin, on vient de très, 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 très loin. Donc, il faut attendre effectivement les années post-68 et là, je peux citer le travail qu'avait fait maintenant les disparus la sociologue Yann Moser avec la crèche du Pont Blanc en Seine-Saint-Denis et comment ce mouvement en 68 avec justement les enfants des crèches sauvages, les enfants de la crèche de Vincennes, les enfants que François Dolto a vus à la Sorbonne, enfin, plein de choses qui se passaient évidemment à ce moment-là dans des crèches où dans ces crèches-là, il y avait des parents 60 étards des enfants des étudiants donc des parents éduqués qui ont pu avec le pouvoir des classes supérieures un peu infléchir pour dire nous on veut les parents être là nous on veut etc. Et c'est pareil ce qui s'est passé au niveau de l'école maternelle le sociologue Eric Paisance a bien décrit les différents modèles de l'école maternelle française qui s'est passé d'un modèle productif à dans les années 70 un modèle expressif donc avec une entrée des choses plus artistiques etc. Une période bénie qui n'a pas duré très longtemps malheureusement mais bon donc ça veut dire les choses ne sont jamais acquises c'est pour ça qu'il est important de journée comme celle-ci pour rappeler toute l'histoire et de rappeler les forces mais aussi les faiblesses voilà donc ces années post-68 où petit à petit la petite enfance donc les moins de 3 ans chez nous va commencer à se développer une culture petite enfance avec des grands ténors et déjà quelqu'un d'important une grande psychologue Irène Lézine élève de Henri Vallon qui a parlé pour la première fois de psychopédagogie du premier âge qui va défendre contre vents et marées dans les ministères la valeur de la crèche comme possibilité d'aide aux parents et d'éducation pour les enfants et de socialisation pardon pour les enfants elle disait pas éducation elle disait socialisation et donc et c'est elle qui a convaincu les ministères etc. pour qu'il y ait des psychologues en crèche etc. qui a formé la première volée de psychologues bon tout ça c'est important de dire d'où on vient c'était années 60 65 c'est pas vieux c'est vraiment pas vieux pas vieux tout ça donc grâce à ça on peut sortir de l'hôpital donc de l'enfant qui peut mourir de l'enfant qu'il faut simplement soigner et toutes les images de l'époque montrent que les enfants n'avaient pas dans les bras on les avait bien nettoyés bien propres bien blancs bien aseptisés mais attention l'aseptie ça revient de toute autre forme de manière plus sournoise et plus perverse donc il faut être toujours très attentif quand on vient de là parce que il y a les retours alors à ces moments-là années 70 partout en France et ailleurs il y a une étude qui a été faite récemment par des collègues en Ecosse on le cite toujours dans les 70 je n'ai pas trouvé d'autres travaux qui montreraient des choses antérieures à part des exceptions liées à des personnes que des artistes d'un côté et des professionnels de l'autre vont bricoler si on peut dire vont innover mais en bricolant au départ individuellement bon ben il y a Marc Hayard devant moi donc c'est lui en Seine-Saint-Denis avec Madame de Chambroin bon c'est des gens comme Irène Lézine Madame de Chambroin des gens qui ont fait des choses fortes pour la petite enfance et pour les femmes et pour les populations les plus démunies les plus en difficulté et puis il y en a d'autres on ne peut pas tous les citer bien évidemment au même moment et tous ces points je vais y revenir ponctuellement des recherches scientifiques vont montrer que les tout petits bébés et même dans la période intra-utérine ont parce qu'ils sont conformés ainsi une sensibilité précoce à l'environnement donc qui dit sensibilité dit que il va réagir aux bonnes comme aux plus mauvaises choses donc attention donc l'important c'est justement de proposer des environnements suffisamment bons suffisamment sains suffisamment stimulants suffisamment émerveillants suffisamment tout ce que vous voulez et qui montrent ces fameuses compétences précoces bon le mot n'est pas très bien choisi mais c'est le mot en anglais qui est le plus facile qui n'a pas la connotation commerciale et marchande que l'on a chez nous et qu'en même temps vont se développer les premières recherches actions donc au début des années 70 en crèche quand j'ai commencé en 70 je peux vous assurer qu'on était dans le labo du CNRS ça ne passait pas il fallait des chiffres des statistiques et des machins bon donc on rigolait quand on faisait des choses qualitatives des observations etc heureusement on était publié aux Etats-Unis à l'Academy Press donc on n'en avait rien à faire d'être mal classé par nos collègues si on était publié à l'étranger parce qu'eux ils ne l'étaient pas donc on avait une petite longueur d'avance mais ça veut dire qu'il faut aussi parfois ne pas être reconnu dans son propre pays et d'où l'importance d'avoir les bons contacts ailleurs et de ne pas être tout seul isolé on le sait pour les parents de jeunes enfants et c'est important pour nous aussi quand on se sent professionnel chercheur ou autre alors je donne quelques exemples parisiens puisque c'est là que j'ai commencé dans le 5ème arrondissement et le 13ème déjà c'est comme Marc je ne sais pas si tu le connaissais Adolfo Reisen bon voilà je le connaissais sans trop mais moi il œuvrait dans les crèches où je faisais mes propres travaux sur les débuts de la logique chez les bébés et bien donc Adolfo avec des professionnels expérimentés des choses sonores avec les professionnels et les donc deux ans après seulement de l'ouverture de ces crèches aux parents vous imaginez quand même 72 imaginez je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient déjà en crèche à ce moment là professionnellement moi j'ai vu des bébés attachés aux pieds des lits sur le pot c'est des choses que j'ai vu de mes yeux vus donc vous voyez je veux dire c'est pas loin tout ça c'est une génération voilà donc imaginez un gus comme Adolfo avec une grosse voix son truc qui faisait des tas de borborisme de chant de trucs tout ce que vous voulez des professionnels voilà qui faisait des choses pas forcément dites professionnelles mais qui néanmoins réussit à se faire reconnaître par Janine Lévy par l'AER etc donc ça a donné tout un mouvement donc grâce à des initiatives d'artistes et de professionnels qui avaient envie de participer à tout ça et donc ça a donné lieu à des réseaux musiques sur ces arrondissements dans d'autres etc donc quelque chose qui s'est créé de cette culture professionnelle mais pas au niveau national donc au niveau local dont il reste encore des traces aujourd'hui pareil il y a eu des premiers liens dans ces années-là avant la création d'accès ou d'autres associations de lecture aux tout-petits des liens entre des bibliothèques et des crèches notamment dans le 18ème arrondissement dans des quartiers plus populaires qui se sont développés ensuite à d'autres crèches donc tout ça s'est écrit rétrospectivement par les acteurs de ces moments-là dans un bouquin Jouer et connaître chez les tout-petits de même par exemple un autre un club marionnette qui s'est développé dans le 13ème à la suite d'une recherche-action que nous avions réalisée dans un jardin d'enfants du 13ème où une autodidacte la directrice de la crèche faisait des spectacles extraordinaires le transmettait à son équipe les enfants devenaient marionnettistes à 2-3 ans du coup ils parlaient du coup ils développaient leur raisonnement on en a fait beaucoup de choses ça a été pour moi aussi une aubaine d'avoir des exemples pour mieux connaître justement les débuts de la pensée du tout-petit avec les débuts de l'argumentation à 2 ans 3 ans etc. et ces clubs marionnettes qui se sont créés à la suite de ces expériences-là maintenant se diffusent dans le 17ème le 20ème dans plein d'arrondissements donc d'autres clubs d'autres réseaux interprofessionnels où il y a des transmissions de pratiques culturelles pas simplement avec des artistes patentés mais aussi avec les transmissions de professionnels qui se sont appropriés des pratiques culturelles et artistiques fondamentales alors tout ceci a pu se développer aussi parce que parallèlement comme je l'ai évoqué tout à l'heure s'est développé entre les années 70 et jusque maintenant ils ne savent encore continuer la bébologie donc la science des bébés pour aller vite c'est un mot inventé par un monsieur qui s'appelle Dinko Stambach le mari de Madame Stambach un jour quand il nous voyait travailler en années 70 devant nos vidéos avec nos petits bébés tout ça l'équipe des bébologues voilà il s'est amusé à nous appeler ainsi et donc effectivement quand on regarde les manuels de psycho aujourd'hui pour les étudiants vous avez 90% du manuel c'est la petite enfance donc depuis 70 à partir du moment on a eu des caméras des machins et des trucs on a pu regarder de près qu'est-ce qui se passe et bien c'est là qu'on a fait les plus grandes découvertes en psychologie du bébé alors évidemment je ne vous en parle pas mais quand même j'évoque quelques noms importants de ces années-là 70 Braselton Stern Brunner qui sont malheureusement disparus maintenant mais très Martin Colwin est toujours vivant âgé mais vivant en Écosse qui ont découvert ces phénomènes néonataux et dans les tout premiers mois de vie de communication préverbale précoce ces phénomènes intersubjectifs profondément complexes qui montrent l'importance des émotions dès les tout-petits et de la culture dès la naissance et même en période anténatale de plus en plus les travaux nous montrent cette sensibilité et même cette expressivité du tout-petit ça c'est les travaux les plus récents comme Braselton disait ce bébé qui est un communicateur né Stern parlait de pas de danse quand on regarde les vidéos entre les adultes et les bébés qui s'en occupent des phénomènes d'accordage et qui montrent cette multimodalité sensorielle c'est-à-dire qu'on ne fait pas que regarder en même temps on écoute en même temps donc tout ça c'est très complexe dès le début on ne peut pas dire qu'on va du simple ou compliqué c'est complexe déjà dès le début d'où l'importance d'y être attentif et justement les artistes y sont particulièrement les images que vous voyez là ne sont pas des images de recherche scientifique mais tout simplement lors d'un éram du programme Greenville que j'évoquais tout à l'heure ce devait être en 2014 ou 2013 ou 2012 je ne sais pas lors d'un rendez-vous qu'on avait avec Carlos Lareda qui avait la compagnie de la Cacia Inseerta de Madrid lors de cette réunion là l'artiste allemande était venu avec son bébé il y avait à peine un mois et lorsque nous discutions bien évidemment constamment ce bébé d'un mois qui n'avait surtout pas peur des étrangers n'arrêtait pas de nous interrompre pour communiquer avec les uns et les autres et avec moult alors là on en a enregistré mon vidéo c'est assez extraordinaire enfin tous les cours c'est ce que j'utilisais avec mes étudiants jusqu'à il y a deux ans j'ai pris ma retraite je montrais pour montrer cette communication précoce sans aller bien loin on le voit tous les jours etc. que ces bébés ils ont envie de communiquer ils ont ce que disait Valon ce besoin social inné ancré dans leur gène et à condition d'avoir des adultes responsives capables de répondre je ne connais pas il n'y a pas de mots français qui puissent dire ça ce n'est pas des adultes qui mettent en mots non pas du tout c'est des adultes responsives qui sont capables de répondre par les mots par les voix par les gestes par les regards par les mimiques par tout ce qu'on veut quelque chose qui est de cette responsiveness voilà alors Trèvartène a dit plus tard je continue quand même parce que c'est lui qui a été le plus loin puisqu'il a dans ses travaux malheureusement avec Maya Grati on est en train de traduire son oeuvre certaines de ses oeuvres les plus importantes parce que bon voilà c'est important de le faire connaître un peu plus dans nos contrées Collouine disait du bébé qu'il était né pour l'art donc il a été très loin et de ce joyeux compagnonnage de la fiction il disait que toutes les communautés humaines parce qu'il a fait beaucoup de travaux en Afrique et dans d'autres pays montrent que toutes les communautés prennent plaisir dans les mondes poétiques fictionnels où on invente de l'art et des techniques et qui vont au-delà des besoins immédiaux passe-moi le sel ou simplement commenter ce que tu fais oui tu peux mettre des mots sur simplement ce qu'on fait c'est au-delà de ça et que souvent l'imagination l'imaginaire est plus important que tout ce qui est le langage informatif le langage logique surtout dit-il si on est jeune enfant acteur artiste ou scientifique comme l'ont dit Einstein ou notre Pinobel Whitehead qui recherchent l'inspiration en essayant d'être libre de toute contrainte de toute norme de toute convention de tout ce fameux ce que les sociologues appellent ces régimes de vérité c'est bon pour les enfants c'est bon pour ça c'est bon pour ça tout ça on oublie ces limites ces limites qui dominent que souvent les dominants mettent au dominé et donc il est cruel pour lui de traiter les infants les enfants c'est le nouveau-né sans cette joie et cette imagination voilà aujourd'hui les gens qui ont travaillé la suite de Colwin notamment Maya Gratier ont bien montré et montrent toujours la musicalité de cette communication précoce puisque d'ailleurs Colwin a repris tous ses films des années 70 sur les mères et ses bébés et avec un musicien avec un magnifique bouquin ce musicien l'a interprété ses vidéos en termes musical alors comme je ne suis pas musicien donc lui il pourrait mieux lire parce que là du coup je décroche et bon avec tout ça on peut interpréter musicalement la communication précoce chez les bébés et c'est la source de plein de travaux dans le monde entier et notamment dans le laboratoire à Nanterre de Maya Gratier donc il montre la centralité du chant et de la voix pour ça on n'a pas besoin des scientifiques pour le savoir on le sait tout le monde le sait avec cet rythme il faut toujours que les scientifiques prouvent ce que intuitivement on sait déjà la centralité du chant et ses travaux montrent cette correspondance entre ces structures musicales en plus des comptines qui existent dans le monde entier et les compétences des bébés d'ailleurs si vous allez sur internet vous allez dans le site du musée de l'homme il y a des magnifiques séquences de perceuses et de comptines notamment chez les pygmées avec des papas c'est merveilleux donc pour montrer que là aussi c'est une universitarité c'est pas il y a des montagnes de publications mais il y a aussi des petits clips vidéo faits par le musée de l'homme qui est magnifique donc c'est cette universitalité des chansons actions qui participent à la construction du langage de l'homme de l'humanité des transmissions etc. et je ne peux je l'ai dit rapidement dans les couleurs tout à l'heure évoquer ce petit bout de chou qui est né en dessous à 1,3 kg à terme donc avec un diagnostic horrible de retard harmonieux de développement donc ceux qui savent ce que c'est c'est pas cool le mot est joli harmonieux mais c'est pas du tout cool au niveau de la prédiction de son développement il désaturait c'est à dire il avait des arrêts respiratoires et cardiaques pendant un certain temps à l'hôpital et il se trouve que sa maman elle a pu avoir toute la collection des albums de comptines de Didier Jeunesse et d'autres notamment ce petit ce très joli Pembert et alors qu'il était dans cette couveuse qui faisait tellement de bruit de crunin ce bébé a été a été a été bercé de comptines en néonates ça se passe au Canada à Montréal et etc. etc. alors que tout le monde lui disait que des horreurs sur le devenir de cet enfant qui peut-être n'aurait pas dû rester en vie ou en tout cas aurait été lourdement retardé, handicapé et tout y quant aujourd'hui ce petit Oscar va très bien il a 4 ans il est trilingue et il va être chef d'orchestre m'a-t-il dit hier soir parce que c'est mon petit-fils tout simplement je peux le dire il m'a dit qu'on irait voir Pierre et Lou bientôt ensemble on peut dire que ça vaut le coup donc on peut faire des études statistiques on peut faire aussi des études cliniques des études cas et puis du coup je suis au courant dans ce service-là de tous les autres cas que j'essaie de suivre etc. pour montrer que ça vaut le coup ça vaut le coup mais ça vaut le coup de la persévérance il faut soutenir les parents pour cela et que tous les parents n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage médicaux ou familiaux des gens qui leur disent ça vaut le coup d'essayer et pendant ce temps-là les parents se désangoissent puisque en chantant toutes ces chansons-là c'est leur propre enfance donc ils ne sont pas obsédés par ce qui va s'arrêter de coeur etc. donc c'est un soutien à la parentalité inouï donc ça dans les hôpitaux à Montréal on fait ça je pense que ça existe aussi en anthologie en France ici ou là mais là aussi les artistes ont tout leur place et la culture aussi alors je reviens quand même sur les années 80 pour dire que là politiquement on arrive à pourquoi tout ça va pouvoir exploser c'est qu'en 80 nous allons avoir d'une part alors outre les expériences ponctuelles des uns et des autres ici ou là deux grosses associations donc l'association accès que vous connaissez bien donc action culturelle contre les exclusions et les ségrégations on va y d'emblée la dimension les enjeux au delà de simplement on va donner la culture aux tout petits c'est vraiment l'enjeu sociétal de lutter contre les exclusions et les ségrégations donc fondé en 81 par trois psychiatres d'enfants importants Bonafé, Léné et René Diadkine et en même temps Enfance et musique par le musicien et psychologue Marc Caillard au même moment donc vous voyez les attrapant autour du livre par le livre pour donner justement dès tout petit comme un médicament comme du lait la culture est nécessaire justement et en particulier à tous ceux qui n'y ont pas accès donc en travaillant dans les quartiers où il y en a le moins dans les PMI etc. et ça va prendre parce que justement le contexte en France c'est pour la première fois on a Bernadette Roussil et Nadine ça s'appelle Nadine ? Non ? Bernadette et Nanana comment ça s'appelle ? Je suis vieille moi mais ça y est je commence à avoir les ameurs bon qu'importe c'est N bon qu'importe qui vont donc pendant plusieurs mois même plus d'un an réunir comme le dernier rapport Jean Pinot tout le monde ensemble donc les associations les artistes les chercheurs les professionnels ensemble il y aura quelque chose pour la première fois la petite enfance va être portée à l'argent politique 80 il faut le savoir ça c'est important il faut y retourner parce qu'il faudra attendre 2016 pour avoir la suite donc avec le rapport Jean Pinot donc dans tout ça il se passera des choses mais ça veut dire que là déjà pour la première fois le petit enfant apparaît autre chose que simplement de la garde on parle d'accueil on parle de il y aura après l'année 2000 il y aura le fameux décret on parlera de projet éducatif dans les crèches donc c'est là que ça va commencer donc il y a tout ça qui va se faire à ce moment là et Tony Lenné depuis son service dans l'Essonne de psychiatrie de l'enfant va évoquer cette dimension politique et éthique au sens noble et va dire que cet éveil culturel c'est une alternative culturelle, éthique, politique aux options éducatives et sociétales qu'il appelle machinistes à l'époque qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec notre marchandisation notre etc on est passé à la puissance 10 000 fois plus dangereuse aujourd'hui donc encore plus l'importance de cet éveil culturel et artistique aux tout-petits et avec bien sûr des artistes des auteurs-illustrateurs je ne mentionne qu'elle parce que comme elle a disparu il n'y a pas longtemps donc c'est un petit un petit hommage à Sveta donc où effectivement dès qu'on travaille les artistes enfants et tout-petits il y a cette connivence puisque l'enfant et l'artiste habitent le même pays une contrée sans frontières donc c'est toujours restring, aller au-delà des limites et frontières et donc voilà donc dans ce terreau des années 80 donc avec tous ces travaux en psychologie du bébé ces travaux anthropologiques ces initiatives locales et pour la première fois une concertation nationale des gens qui se rassemblent autour du tout-petit arrive 89 l'année de la convention des droits de l'enfant droit à la culture droit à la participation droit à l'éducation dès la naissance etc etc que nous signerons l'année suivante et c'est à ce moment-là que pour la première fois ça va être le fameux premier protocole d'accord sur l'éveil culturel et artistique du jeune enfant donc Jack Lang au ministère de la culture et Lendor Lac secrétaire d'état à la famille qui ensemble vont élaborer ce premier texte qui n'est pas une loi qui est simplement une politique incitative pour soutenir des activités d'éveil culturel et artistique qui sont alors reconnues comme facteurs de développement de l'enfant en s'appuyant justement à la fois sur les premières études scientifiques que j'ai évoquées mais également toutes les observations de terrain des associations pionnières que sont axées en français musique et tous ceux qui vont les suivre l'objectif de ce protocole d'accord je vais être très court mais quand même c'est important de rappeler que d'emblée c'est celui de la démocratisation de la culture il s'inscrit dans les perspectives de Marlro de telle manière que toutes les bibliothèques soient accessibles à tous que les conservatoires soient accessibles à tous et on est là loin, 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 loin du compte encore aujourd'hui en tout cas pour les conservatoires la bibliothèque ça va déjà mieux on a fait de grandes avancées pour également simultanément améliorer la qualité des lieux de la petite enfance pour sortir de ce parfum du sanitaire ce parfum hospitalier qu'on peut sentir malheureusement parfois encore quelques fois et pour également au-delà de la structure petite enfance recréer du lien social c'est l'époque dans ces années-là où les travaux de notamment Castel sur la désaffiliation etc alors aujourd'hui n'en parlons pas je ne vais pas vous faire un dessin donc il y a de quoi faire pour justement encore plus les nouvelles générations d'artistes et de personnes de petite enfance et de décideurs et de politiques de se mettre ensemble parce qu'il y a vraiment du boulot donc ce protocole d'accord était assez bien fichu puisque l'idée ce n'était pas de financer comme ça de distribuer comme ça mais simplement de soutenir des actions exemplaires dans le sens où elles devaient pour être financées associées artistes professionnels de petite enfance et parents ça veut dire et dans les lieux de la petite enfance que ce soit les crèches les PMI tout ce que vous voulez et pour qu'il y ait pas simplement de l'activisme mais surtout une reprise sur le terrain par se faire ensemble par ces formations où ensuite les parents puissent aller aux bibliothèques pour que les professionnels puissent lire aux tout-petits et quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut voir quand même dans les crèches aujourd'hui moi je ne connais pas toutes les crèches de France et de Navarre mais il se trouve que j'ai fait une étude financée par la CNAF sur la question des deux ans à l'école maternelle et en filmant des enfants de deux ans en maternelle en crèche en les filmant du matin jusqu'au soir donc quand j'ai huit heures dix heures d'affilée non-stop je peux très facilement voir et compter je peux faire des statistiques pour le coup le nombre de fois où on a lu une histoire le nombre de fois où l'enfant a lu une initiative de chercher un album quel type d'album quel type de littérature jeunesse et voilà et donc ayant travaillé dans des quartiers du 20ème arrondissement de Paris avec des enfants mixtes il y a de la gentrification bien sûr mais il y a aussi des enfants vivant au-dessous du seuil de pauvreté n'empêche que les enfants que j'ai suivis avec ces films et bien je pouvais voir jusqu'à parfois 20, 20 parfois au-delà d'albums choisis par l'enfant et demandant aux péricultrices aux éducatrices même à moi en train de filmer de lire allez encore une fois bébé chouette et encore une fois hop et encore une fois bref donc on peut dire que sans savoir au bout du compte ce que ça peut donner combien ces enfants-là bon donc c'est des choses je pense qu'on a fait des bons et en plus j'ai filmé dans les crèches où j'avais filmé 20 ans auparavant bon il n'y a pas photo on a fait des bons mais il faut continuer il faut continuer il faut continuer et quand on va des auxiliaires de périculture notamment que j'ai filmé lors de cette recherche guillerette arrivée comme ça mais comme si elle venait je ne sais pas où de faire leur shopping venant de la bibliothèque en ramenant les nouveautés de la semaine etc ou bien l'heure de partir chez elles parce qu'elles étaient là en train de voilà alors on dit ça c'est gagné ça c'est passé voilà c'est formidable elles sont appropriées ça c'est des choses c'est des images que je garde en tête et ça c'est chapeau et j'aimerais que dans tous les lieux ce soit ainsi donc ça veut dire que ça marche c'est possible etc alors évidemment ce protocole d'accord de 89 heureusement il a pu se développer pas mal dans la mesure où il a été accompagné donc Enfoncer Musique a fait ces trois volumes je ne l'ai pas trouvé sur le site internet il n'est plus oui il n'y est plus non mais il n'y est plus sur internet on ne le trouve plus et bien ce serait bien parce que moi on me l'a piqué une étudiante ne m'a piqué il ne m'a jamais rendu donc du coup merci voilà parce que c'était trois volumes vraiment non mais c'est voilà le mot est dit c'est les patrimoines en France on a fait plein de choses mais on ne le documente pas suffisamment il n'y a pas ce travail patrimonial qui est important pour transmettre on parle de transmission ici mais c'est important aussi que les professionnels de la culture et d'être en France et ce patrimoine voilà ils connaissent tout ça donc ça c'est un document important voilà au même moment moi-même avec ma collègue Olga Baudelot on a voulu ça a été publié en 99 on a commencé tout de suite on a voulu évaluer la mise en oeuvre de ce protocole d'accord c'est à dire pour la première fois en France on avait au niveau de la petite enfance quelque chose de partenarial et qui vise justement la lutte contre les exclusions les discriminations et tout le bazar on avait voulu à ce moment là évaluer au même moment autre chose on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu de soutien suffisant c'était les fameuses actions et classes passerelles qui étaient au même moment en 91 là on n'a pas pu on n'a pas eu le soutien ni les relais ni tout ce qu'il fallait donc on n'a pas pu faire la recherche faute voilà tandis que là oui tout de suite donc le monsieur le monsieur protocole d'accord qui était Jean-Marc Loré à l'époque donc nous a donné toutes les remontées des drags jusqu'en 95 donc on a eu tous les dossiers pour voir quelles actions avaient été financées donc on a pu faire je vous fais grâce du détail d'avoir un petit panorama de voir comment ça se passe dans les cinq premières années de la mise en oeuvre de cette politique donc incitative ce qu'on observe c'est que ça marche du tonnerre de Dieu il y a une dynamique forte mais évidemment enfin évidemment non malheureusement des disparités territoriales très importantes s'il y a des poches où vraiment des territoires se sont emparés de cet outil pour faire des partenariats à créer et c'est le cas de votre région d'autres par contre bon voilà faute de relais locaux etc donc c'est toutes les limites des politiques incitatives ça ne veut pas dire que ça n'a pas continué après ça s'est développé après mais à ce moment là c'était comme ça ce qu'on voyait et ça ne nous a pas étonné qu'est-ce qui était financé le plus bien sûr les actions livres et les actions musiques parce que d'une part déjà il y avait ces associations très très implantées et les petites associations qui se sont créées autour et puis le fait que le livre et le chant c'est facile je ne sais pas si on peut dire ça mais pardonne-moi si je ne dis pas les bons mots mais c'est facilement accessible par j'allais dire n'importe qui puisque les parents le font je veux dire n'importe quel professionnel il ne faut pas avoir bac de plus 18 pour faire ça faire de l'art vivant ou des arts plastiques ou autre chose ce n'est pas forcément tout à fait exactement la même chose et puis bon voilà donc c'est des choses qui et puis c'est bien parce que du coup effectivement les actions porteuses de l'époque bon les livres on va tout de suite que ça va tout de suite vers l'entrée dans l'écrit etc sans parler d'apprentissage de lecture bien entendu mais l'entrée dans ce monde de l'écrit et puis la musique bien sûr avec les musiques aussi et les chansons du monde le travail fait notamment la Courneuve tout ça donc tout un travail important qui se fait encore qui se déva beaucoup beaucoup aujourd'hui qui montre l'importance aussi des reconnaissances des cultures au centre anthropologique si importante pour naître sur ces deux ou trois pieds pour être bien stable dans la vie on a vu dans cette première étude que ce que les qui étaient les destinataires princeps bon c'était les crèches alors ça ça ne nous a pas trop plu parce qu'on aurait aimé que ce soit d'autres structures parce qu'à l'époque c'était plutôt les milieux moyens favorisés qui étaient voilà donc ça allait un petit peu à ceux qui en avaient déjà mais qu'importe en tout cas ça a eu l'effet qu'aujourd'hui bon il y a tout ça et que donc voilà ça ne veut pas dire que quand on a fait par la suite parce qu'après avoir dépiauté tous ces dossiers on est allé faire des enquêtes de terrain alors on n'a pas pu aller partout on n'est pas venu ici on avait hésité mais on n'est pas venu ici on a choisi Nord-Pas-de-Calais la région lyonnaise et les pays de Loire on a été vraiment en profondeur longtemps longtemps sur les terrains et en faisant des observations des interviews de tous les partenaires etc. et effectivement on a pu voir là des choses formidables par exemple de mémoire à Lille un travail formidable dans un quartier vraiment très déshérité à partir d'un centre social qui énervait toutes les écoles maternelles autour je pense à Roubaix un lieu d'accueil par enfant Kassoumaï qui à partir desquels est sémé etc. donc des choses formidables qui n'étaient pas des crèches donc sur le terrain on a pu voir qualitativement que des choses existaient et que c'était ça qu'il fallait faire connaître par des publications par des films par des colloques par n'importe quoi qui rendent visible ce patrimoine qui existe là pour qu'il soit partageable partout et reproductible tous ces travaux nous montrent avec tous les acteurs locaux de l'époque que aussi bien les personnes de petite enfance que les artistes qui quelque part faisaient leurs armes auprès des tout-petits ils n'avaient pas de formation spéciale et bien à ce moment là combien cette fréquentation les uns des autres était enrichissant les professionnels mettant un peu de mou dans leur pratique etc. et les artistes découvrant un monde pour leur propre création personnelle comme dit Brigitte l'Allier Maisonneuve pour arriver aux origines des mythes fondateurs etc. donc quelque chose de très enrichissant pour les uns comme pour les autres alors à ce moment là il faut savoir qu'il y a un grand absent ce sont les arts vivants et les arts vivants dans ces cinq premières années rien n'a été financé or nous justement quand on était dans les pays de Loire j'avais été bien sûr aller voir ce qui se passait du côté du théâtre à Ténor donc dirigé par Madame l'Allier Maisonneuve et je découvre ce qui était pour moi le chef d'oeuvre Archipélago de Laurent Dupont qui tourne encore aujourd'hui à merveille et qui avait fait à l'époque un grand scandale télévisuel on l'avait menacé et dit surstimuler les enfants etc. j'ai la vidéo je l'ai montré avec mes étudiants et évidemment il ne s'agissait pas de surstimulation mais d'invitation et de dialogue tel que les petits le découvrent aujourd'hui etc. et voilà magnifique sans mots et tout est compris tout est dit sans mots et tout y est pour moi ça reste un spectacle il y en a d'autres depuis mais bon tout à fait fondateur et le théâtre qu'est-ce que c'est c'est un vrai moment de théâtre c'est pas un sous un sous-truc c'est l'écoute pleine des tout-petits que rapportait Brigitte avec ses expérimentations de l'époque et aussi bien cette pratique d'art vivant qui engage le corps la voix les mimiques et tout ça comme toute autre pratique de lecture au tout-petit ou autre on voit qu'on est bien dans ces pratiques multivocales polyphoniques complexes qui font complètement écho à ce qu'on sait du fonctionnement psychique du tout-petit et c'est pour ça que ça marche tout simplement on ne fait pas du bébé on fait du complexe en faisant pour le bébé mais voilà ça correspond à tout ce qu'on sait maintenant de la psychologie du bébé et que je résume comme ça ça correspond à ce que des grands pédagogues à Reggio Emilia comme Loris Malaguzzi appellent les 100 langages de l'enfant il n'y a pas que le langage verbal il y a le langage des émotions le langage du corps le langage de la danse etc. pour ceux qui ne connaissent pas c'est une pédagogie qui est une des plus célèbres aujourd'hui la pédagogie de l'écoute de ces fameux 100 langages de l'enfant et pas simplement qui est complexe donc on voit des mises en écho avec la psychologie avec la pédagogie et d'autres et donc Ben Fletcher c'est un écossais qui vient de faire un post-doc de l'université d'Edimbourg qui participe à un Erasmus plus que je suis en ce moment de jeunes artistes en formation en français de Nantes de Marseille etc. et du Pays-Bas et d'Ecosse et Ben fait partie de ce groupe et donc il a fait toute une étude des débuts de l'art vivant en Ecosse qui débute en années 70 et dans ce corpus il montre bien que le spectacle vivant pour le tout petit ce n'est pas une chose simpliste ce n'est pas une entrée une préparation à des formes théâtrales supposées plus élaborées c'est déjà quelque chose de très élaboré donc on retrouve ces choses d'une culture à l'autre et c'est assez intéressant donc avec tout ça on a donc de plus en plus d'actions qui sont menées avec les enfants des résidences d'artistes des parcours si ça plaît différemment alors il y en a qui se développent bien de manière exponentielle je pense en Saint-Annie d'autres malheureusement j'ai vu il y a 3 ans 4 ans je ne sais plus à Lyon tout ce grand travail effectué dans les comaternelles arrêté du jour au lendemain enfin bon c'est des choses voilà ou même l'association Lire à Paris ben voilà on décide il y a 3 ans un changement d'élu d'un truc que c'est plus la peine d'intervenir dans les 55 PMI c'est là que sont les enfants les plus qui ont besoin non c'est voilà donc c'est simplement mais c'est pas par méchanceté c'est des gens qui décident par méconnaissance sans savoir donc c'est l'important de se faire connaître d'avoir des arguments pour qu'il n'y ait pas des ignorants qui ont le pouvoir et qui peuvent arrêter non pas méchamment mais par méconnaissance et quand c'est décidé ben c'est décidé et pour rattraper ça c'est très difficile ce que je vois c'est que dans les publications faites autour des résidences d'artistes aussi bien les collègues de Lyon carlant figlio et tout ça comme Ben Fletcher il parle d'égalité là maintenant ça entre en résonance avec moi qui travaille sur des questions d'art et culture pour davantage d'égalité et pour prévenir les discriminations les pratiques des artistes montrent que qu'est-ce qui se passe dans le vécu de ces expériences c'est qu'il y a quelque chose d'une relation qui est bien sûr asymétrique c'est des adultes avec des enfants donc il n'y a pas photo il y a de l'asymétrie mais derrière l'asymétrie derrière la différence il y a des rapports égalitaires qui se créent et ça c'est quelque chose de très important et qu'on peut retrouver alors si je reviens dans ma première slide dans les pédagogies d'Europe du Nord ou même au Japon où il y a cette recherche d'amae d'interdépendance de rapports équilibrés égalitaires comme dirait Piaget même si on a des relations forcément asymétriques etc. d'histoire et de compétences donc dans une vision plus démocratique des relations aux tout-petits j'évoque juste comme ça des expériences pour donner aussi du jus pour les personnes qui sont plus récentes dans le métier pour qu'elles aient des analyses de pratiques et là j'enquiquine tous les gens que je rencontre avec qui je travaille qu'elles rédigent qu'elles écrivent pour transmettre parce qu'après c'est facile de faire et après quand on n'est plus là voilà j'ai vu des choses extraordinaires et du jour au lendemain dans un territoire plus rien donc c'est important de laisser des vidéos des textes des machins tout ce qu'on veut une documentation donc là avec l'association Lire à Paris qui c'est la lecture pour l'insertion et les refus des exclusions qui a été créée en 99 donc quand Axé qui ne travaillait pas à Paris nous a demandé de créer une association travaillant strictement sur Paris avec des emplois jeunes formés par Axé qui sont devenus des lecteurs et des lectrices épatantes et qui travaillent en PMI dans les rames centres sociaux résidents de Pognères etc. et qui vont faire des inventions de dispositifs fabuleux des goûters littéraires mêlant la PMI la crèche familiale le sigle donc animant des quartiers les plus terribles des comités de lecture bien sûr des pieds d'immeubles les pieds d'immeubles dans le 13ème arrondissement les jardins à l'été pour tous ces enfants qui ne partent jamais en vacances en travaillant avec les tout petits les bébés mais aussi les plus grands tous ce qu'ils ont même avec les mêmes albums qui ont été traités à l'école maternelle en essayant de déchiffrer qu'est-ce que ça signifie ici ça non là simplement entrer dans la poésie du texte etc. tout ce travail entre guillemets de rattrapage pour le fun énorme au quotidien si important le travail en PMI aussi là vous avez le club tamoul avec les chansons tamoul etc. bon j'en passe c'est des meilleurs tout ça c'est écrit archi écrit donc on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ils ont pris la peine d'écrire tous ces professionnels avec les artistes voilà alors je vois qu'il y a aussi un autre ouvrage là aussi vous avez des analyses de pratiques qui peuvent être inspirantes pour d'autres c'était pas du tout un travail fait pour travailler sur les arts et la culture c'est à la suite les crèches départementales de Saint-Saint-Denis à 55 m'ont demandé les responsables de participer à la réactualisation de leur référentiel des crèches donc on a fait un truc participatif et dont un travail pendant un an sur la participation parentale puis on a fait le travail c'est terminé le référentiel est parti pour être écrit et les professionnels ont eu envie de continuer alors je dis si vous voulez on continue mais cette fois-ci on couche sous papier les expériences dont on est fier donc ça s'est centré autour de 12 crèches qui se sont lancées à partir de participation des parents et sur 12 expériences 11 c'est avec les artistes c'est pas pour rien c'est pas pour rien donc l'importance justement de l'art et des artistes et des professionnels de la culture pour justement travailler dans cette co-éducation qui a été évoquée par madame pardon Lacoste voilà tout à l'heure donc quelque chose qui met ensemble parce que justement on devient égaux aussi bien professionnels les parents sont à pied d'égalité quand on est dans une pratique culturelle et artistique qui donne du mou donc là une série d'expériences par exemple une crèche à Stein avec l'équipe de la crèche les parents et Chantal Grolezia qui vient de l'Enfance et Musique avec son association et qui fait les collectes des chansons des mamans et des papas et qui dès les moments des premiers jours à la crèche tout de suite ça prend sens plutôt que de mettre des chansons du répertoire qui serait de la crèche et qui vont prendre sens et qui mettent ensemble etc. et qui vont faire sens pour les enfants ça peut être en bas à Bobigny le travail un parcours artistique de Vincent Bergogne dans son travail qu'il fait avec les jardins crèche de la bergère il faut le faire en menant à la fin un mouton vous imaginez le service sécurité quand il avait un mouton et comment petit à petit ben voilà l'artiste avec transgression peut amener des choses vous avez du coup une discussion sur qu'est-ce que c'est que la propreté la saleté etc. parce qu'évidemment ces deux moutons ont laissé quelques petites crottes parce qu'ils ont traversé la crèche évidemment on n'est pas passé par la rue pour aller dans le jardin bien évidemment etc. donc avec l'art avec la manière etc. voilà comment on peut discuter et faire ensemble et aujourd'hui il y a un référentiel jardin qui se fait avec ces gens-là grâce aux artistes pour que justement les espaces de jardin soient beaux esthétiques et pas simplement comme des cours de récréation de défouloirs classifiés disneywardisés ou ikeaisés comme je dis etc. pareil à Bondy un autre exemple mais il n'attend Laurent Dupont avec un travail qu'il a fait en résidence autour du savon parce que dans cette crèche elle a ça c'est peut-être exceptionnel il y a la piscine dans ses sous-sols qu'il n'a jamais utilisée bon évidemment du coup avec un travail autour du savon à partir du poème de Francis Ponge le savon vous savez ce qui glisse dans tous les sens du terme voilà à partir du savon ils sont partis avec les parents on a joué on a parlé du hammam des saveurs ça sentait bon c'est magnifique dans cette crèche ça sentait bon le savon de Marseille etc. puis une photographe Agnès Defos a fait ces magnifiques photos sur tout ce qui se passait tout ce qui se peut dire autour du savon du hammam etc. et de ça évidemment l'artiste en a fait aussi son spectacle l'aude à la voir l'aude au savon qui circule et qui est là etc. l'autre c'est une crèche à Saint-Denis où c'est avec l'association du Lala donc les contes à partir des boîtes à histoire j'en passais des meilleurs donc ça veut dire qu'on peut ouvrir la boîte elle est immense on a des répertoires de pratiques extraordinaires c'est important de les partager pour dire que c'est possible et puis voilà et le transmettre aux générations etc. donc l'ouvrage dont il est question là c'est tout récent puisque ça c'est venu non pas à partir de l'art mais on y arrive toujours c'est ça que je veux dire c'est à dire c'est l'association Le Furet que vous connaissez peut-être en tout cas les personnes à la petite enfance qui est une revue qui fait participe à des revues petite enfance européenne en fond d'Europe qui est basée sur Strasbourg il y a 4 ans a commencé à travailler sur la prévention des discriminations dès la petite enfance des discriminations de toutes sortes donc on a travaillé avec une journée nationale il y a 4 ans vendredi dernier il y a eu de nouveau une journée nationale qui refait le bilan mais pendant 4 ans avec Le Furet et j'ai participé à ma petite mesure on a tous les territoires qui ont souhaité participer à ce mouvement se sont associés et ainsi il y a eu des journées d'études menées à Reims à Aubervilliers à ceci à cela et moi personnellement j'ai accompagné deux journées une à Paris avec l'Ire à Paris et en banlieue etc. et une autre à Cagnes-sur-Mer avec des assistants maternels avec le musée Renoir avec les maisons de retraite etc. pour montrer comment justement avec une diversité de pratiques artistiques et culturelles on avance etc. et donc sur le territoire ça se maille et là maintenant pour ceux que ça intéresse au niveau de l'Ire à Paris qui va fêter ses 20 ans si vous êtes intéressé venez à Paris le 6 juin c'est gratuit on fait une journée au ministère de la santé pour montrer les nouveautés les nouvelles perspectives etc. dans l'Élep et autres lieux et pareil et dans le 06 parce que le 06 c'est la Côte d'Azur mais c'est tout l'arrière-pays c'est les montagnes perdues où il y a très compliqué donc du coup et où maintenant ça y est Antibes a pris le relais avec le musée Picasso donc rendez-vous si vous le souhaitez le 19, 18 octobre etc. donc c'est là aussi tout ce travail de réseautage que vous faites ici au niveau gérondin il y a des territoires qui n'avaient pas donc on maille et c'est pas parce que ça existe une fois que ça existe toujours et il faut continuer et continuer et continuer voilà alors 2016 qu'est-ce qu'on a le pendant de 82 qui était le rapport Bouillat-la-Roussille maintenant on a le rapport en 2016 de Sylviane Jampineau donc juste nous sommes à la fin du précédent gouvernement voilà chose formidable la reprise d'une consultation nationale large de professionnels d'associations de chercheurs de toutes tendances enfin je veux dire un gros boulot de mise à niveau de tout qui donne lieu à ce fameux rapport qui est lisible sur internet qui est plus courtement écrit et développé dans ce petit livre de la collection Mille et un bébé et il est intéressant de voir que ce rapport une des cinq dimensions importantes pour l'épanouissement de l'enfant il est bien mentionné c'est la socialisation par son ouverture au monde par l'art et la culture donc on y est on a un texte national qui est clairement clairement posé et dit donc je ne vais pas le développer mais voilà et ce à la suite de ce rapport diverses choses notamment un premier curriculum donc un premier cadre national parce qu'on n'en avait pas on a des programmes à l'école maternelle mais à la petite enfance il n'y a pas de cadre qui indique les valeurs et les orientations très joli dix principes et dix principes du point de vue de l'enfant c'est à dire de ses droits moi petit enfant j'ai droit à principe numéro un l'accès aux structures donc l'accès aussi à la culture etc tout le monde et voilà etc etc je cite au passage que le prochain numéro du Furet qui va sortir là bientôt au mois de mars on le termine en ce moment va illustrer avec des expériences françaises les dix principes il y en a d'autres pour montrer que il n'y a pas de c'est pas une élaboration d'en haut ça vient aussi de plein d'expériences du territoire qui parfois ont du mal à se développer parce qu'elles ne sont pas soutenues mais là qu'ils trouvent toute leur place et là pour le principe 1 bien entendu on a fait appel à une association l'association APAT à Paris qui depuis 1992 accueille dans ses structures un enfant sur trois porteurs de lourds handicaps et avec le retour le recul on sait comment faire donc on ne dit plus je ne sais pas faire je ne peux pas il suffit d'aller se former d'aller voir et l'association APAT maintenant va faire des formations on ne sait pas on n'est pas plus idiots que les italiens qui accueillent tout le monde tous les enfants handicapés alors pourquoi pas nous on peut et l'art et la culture est important aussi pour l'accueil des enfants par exemple cela alors le principe numéro 5 je développe ma créativité et mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles je m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels donc là aussi c'est statué et ce cas national on peut le mettre comme il est proposé à l'entrée de chaque structure crèche, rame tout ce que vous voulez et on peut comme je vois dans le sud maintenant les professionnels s'amusent à le documenter par des images photos de ce qu'elles font et on voit très bien les principes qui sont encore à travailler par exemple le principe sur l'égalité de filles-garçons ça c'est dur ça c'est très dur chez nous alors que c'est le principe numéro 1 en Suède depuis 1996 etc l'égalité de filles-garçons vous voyez tout de suite ça permet d'avoir une auto-évaluation tranquille de voir comment on peut l'illustrer et le montrer et le discuter avec les autres etc voir là où on est fort là où on est moins fort puisque ces principes sont interdépendants ce second protocole d'accord donc arrive donc dans la suite dans la suite du du rapport Jean Pinot je ne vais pas m'étendre puisqu'il est largement en question dans les autres interventions mais en tout cas il pose donc signé Dardard le dernier le dernier c'est Sylvain Jean Pinot qui a couru entre Mme Rossignol et Mme Azoulay à 11h du soir donc je veux dire on l'a eu chaud on l'a eu quand même il existe et là il persiste avec le nouveau gouvernement donc il faut quand même bien s'en saisir parce qu'il est là et voilà il faut le faire vivre donc art et culture permettent à l'enfant de construire sa place dans le monde qu'il découvre donc les modes d'accueil doivent s'ouvrir à la présence des artistes donc voilà vous êtes là ensemble donc voilà maintenant c'est quelque part prescrit la sensibilisation comme l'avait dit Mme tout à l'heure je crois qu'elle a repris ça dans son discours la sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles dès le plus jeune âge et même avant l'entrée à l'école maternelle favorise la curiosité la construction et l'épanouissement de l'enfant donc je remets encore Oscar donc même à la maternité avec 1,2 kg ou même 500 grammes s'il le faut allons-y gaiement donc c'est même pas on attend pas qu'il y ait 2 ans et demi on commence tout de suite bien sûr le protocole d'accord a été accompagné je pense que tu en parleras j'en dis rien donc d'un document qui rassemble toutes les expériences que vous avez possibles imaginables dont va parler certainement Marc et j'insisterai juste sur une petite chose là pour amener un élément de recherche que dans ce protocole d'accord des petits points sans faire une analyse lexicale quand même je vois plusieurs choses quelle que soit la nature des rencontres artistiques dans la vie de tous les jours lire ensemble chanter, danser, filmer photographier que c'est moi qui souligne ou dans le cadre d'ateliers l'invitation est faite aux enfants de rencontrer un langage artistique donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs possibles en respectant chacun son rythme sa sensibilité sa curiosité et son désir et là j'évoque juste des éléments que je pense sont peu connus en France donc ce travail qu'on a fait qui n'a rien à voir avec l'art mais qui porte sur la question de la qualité de l'accueil pour des enfants de 2 ans où est-ce qu'ils sont le mieux de ci de là donc on a filmé comme je l'ai dit donc j'ai observé avec mes collègues on a demandé le point de vue des parents des deux institutions on a demandé le point de vue des professionnels avec interview avec focus group tout ça et on a demandé le point de vue des autres premiers concernés les enfants eux-mêmes donc on fait partie du groupe des children prospective ça veut dire qui travaillent dans le monde entier mais pratiquement pas en France sur le point de vue des enfants d'âge préscolaire la plupart de ces travaux qui sont en Suède en Islande en Nouvelle-Zélande etc. travaillent avec des enfants qui ont 3-4 ans qui parlent et nous on a lancé le challenge on va les équiper d'appareils photo et à travers ce qui parle encore pas beaucoup à deux ans à travers le langage photographique qu'est-ce qu'ils vont nous dire de leur structure donc on leur a donné un appareil photo et moi je l'ai filmé en train de photographier on leur a invité à dire photographie tout ce qui te plaît le plus évidemment le copain évidemment derrière le sol plastifié le petit bout de terre avec un petit peu de fourmi et un petit peu d'herbe enfin tout ce qui est important aux yeux des enfants et aux yeux des plus grands spécialistes bien entendu parce qu'en général c'est vrai que à l'OMEP en Suède comme plusieurs études faites en Angleterre ont utilisé ce point de vue des enfants de ce langage photographique pour infléchir certaines lois en Angleterre par exemple et aussi en Suède pour mieux mieux aménager les espaces extérieurs parce qu'à travers les photos des enfants parce qu'ils sont très très à cheval sur les questions de genre ils ont montré les enfants montraient que l'égalité fille garçon dehors c'était pas c'était pas si évident que ça donc du coup grâce à ce que disaient les enfants à travers leurs images on pouvait etc donc ça pour vous dire que donc j'étais très sensible que le protocole utilise aussi ce langage photo pourquoi ? parce que Suzanne Zontag la célèbre photographe nous dit que quand on photographie on confère on regarde pas le monde on regarde un monde et on confère elle le dit justement on confère de l'importance à ce qui est essentiel le sens d'en parler madame Lacoste et Serge Tisseron que vous connaissez bien a écrit il s'est pas connu ce livre un ouvrage de 96 sur la photo que j'ai relu à l'occasion et très bien où il montre combien photographier c'est voir c'est observer c'est penser bravo Serge il connait pas c'est peu connu par les et alors les enfants nous photographient des choses importantes mais ils nous photographient des choses à deux ans assez étonnantes des choses comme ça et j'en ai des quantités de photos ils photographient le monde et là si on jouait à devinette là j'ai mis parmi les photos des enfants une oeuvre d'un grand artiste au Grand Palais et une oeuvre d'un grand artiste du musée de Rome pour ceux qui les connaissent les reconnaîtront mais sinon je vous mets au défi de trouver qui est quoi ça veut dire cette sensibilité aux espaces aux structures aux perspectives aux ombres aux lumières et j'en ai des choses etc mais aussi comme dit son tag au terme à l'ordinaire à l'insipide à l'invu tous les trash vous avez vu à gauche c'était au Grand Palais aussi Erwin ce célèbre photographe qui photographie pile poil les mêmes mégots les mêmes petites merdouilles sur les panneaux les mêmes choses qu'on a à deux ans et on a les plus grands célèbres etc pour vous dire ce qui rapproche cette égalité entre l'artiste et les trucs je pourrais m'amuser ça c'est quand je serai encore un petit peu plus à la retraite que j'aurai le temps de le faire mettre en écho oeuvre d'enfant et oeuvre et oeuvre donc c'est pas que du fun et la photographie dans l'Erasmus que j'ai évoqué sur l'Isère là c'était à la fin c'était en 2015 quand on a terminé il y a eu un grand salon il y avait la Turquie l'Italie la Finlande et la Roumanie et c'est une artiste une artiste finlandaise qui justement à la fin lors de ce salon a fait des ateliers avec les enfants des crèches et autres les enfants ont photographié et elle à la fin elle a repris les photos des enfants elle a fait une oeuvre celle-ci qu'elle a reprise à un musée Alcinski etc donc l'artiste c'est aussi nourri des photographies des enfants etc vous voyez comme tout ça les uns les autres etc et à côté c'est un travail qu'a fait Agnès Defos l'artiste, photographe et directrice compagnie d'ACTA qui dans l'Erasmus qu'on a fait le premier par contre a fait une exposition qui montre dans différents pays la créativité des enfants elle en a fait un expo livre que vous voyez là-haut et il se trouve que quatre crèches départementales de Drancy lui ont demandé de les former à la photographie pour elle la demande des professionnels c'était pas faire de l'art c'était de documenter le mouvement chez l'enfant dans leur crèche parce que lors de la semaine des droits de l'enfant c'était le droit au mouvement et elle voulait le faire de manière aussi artistique et photographique Agnès les a entre guillemets formés les a embarqués autour de sa propre exposition les professionnels de ces crèches sont devenus les guides dans la médiathèque de Drancy ils ont reçu toute la population etc et par la suite chacune de ces quatre crèches et elle publie d'ailleurs dans le prochain numéro du furet va documenter à sa façon etc le mouvement de l'enfant le jeu de l'enfant etc donc comment artistes et professionnels peuvent faire bon ménage voilà donc on est en 2019 et je vais bientôt m'arrêter là nous avons eu cette mission pour ceux qui ne savent pas Marine Opoulos donc madame Nyssen qui a demandé à Sophie de lancer un grand questionnaire que vous avez certainement rempli les uns et les autres pour faire remonter au niveau national tout ce qui peut exister de France et de Navarre comme pratique artistique qui associe les parents d'une manière ou d'une autre pour soutenir la parentalité il y a eu de nombreuses auditions au ministère jusqu'à il n'y a pas longtemps et le rapport est attendu il a été donné au nouveau ministre j'espère qu'il y aura des choses qui vont sortir de là ce que je peux dire parce que je ne l'ai pas vu ce rapport bien entendu même si j'ai participé à certaines auditions c'est que je vois en tout cas dans la lettre qu'elle a envoyée avec le questionnaire les airs vivants sont en premier dans toute la liste donc on a fait du chemin depuis 89 les airs vivants sont bien là et bien reconnus les artistes sont reconnus et puis il y a eu une commission c'est moi qui j'ai participé qui s'appelait art et nature donc la nature est dedans très présente et ça c'est qu'on voit dans l'évolution d'ailleurs de la production artistique intéressante et là je vous donne l'exemple du jardin des merveilles que Vincent Bergogne l'artiste a réalisé avec le paysagiste Gislain Roussel en Seine-Saint-Denis et un jardin des merveilles qu'ils ont construit élaboré et ils reçoivent c'est comme un lieu d'accueil enfants-parents parents-enfants autour de musiciens autour d'artistes etc. pour des moments de rencontres etc. dans des lieux etc. donc la nature et la culture qui vont au bon ménage comme dans la tradition du célèbre Gilles Clément parce que Gilles Clément il fait des belles choses des belles choses par Citroën à Paris ou le jardin de Normale Sup où j'ai travaillé j'ai mon bureau juste avant magnifique d'avoir le jardin de la philosophie d'avoir tous les élites de la nation qui sont là mais c'est pas mal aussi de les avoir aussi ailleurs donc comment peut-on reprendre ça voilà donc je conclurai en disant que le chemin est à poursuivre et encore 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 plus avec plus de persévérance encore et en le faisant ensemble parce que il y a un renouvellement de génération donc c'est important de transmettre ce patrimoine et je n'ai fait qu'évoquer des petites choses parce qu'il y en a tellement d'autres que ce patrimoine il est fort mais il faut le rendre encore plus visible et encore plus partagé que les terrains sont très créatifs moi les jeunes je trouve qu'ils sont épatants aussi bien les artistes que les professionnels donc là aussi c'est important qu'ils soient soutenus et ces cadres maintenant nationaux et autres sont là pour qu'ils continuent mais aussi dans un acte de résistance et je reprends ce que disait Tony Lenné dans les années 70 parce qu'aujourd'hui on est plein dans des trucs horribles de logique managérienne on ne mesure pas le danger immédiat immédiat tout de suite dans toutes ces logiques sécuritaires là en ce moment bientôt on aura un référentiel pour que justement le cadre national puisse être faisable parce que par exemple il y a un principe sur la nature il faut la nature etc oui mais quand on vous dit après il faut un adulte pour deux pour sortir le professionnel il est un peu coincé si vous voulez c'est pourquoi Sylviane Jampineau m'a demandé de dire mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays donc évidemment qu'est-ce qui se passe en Suède en Norvège etc ils sortent toute la journée ou au Canada mon petit fils il est tout en dehors il n'a jamais eu un rub de sa vie encore il n'a pas encore un contrat maternel il a 4 ans et bien tout simplement il y a des ratios et les ratios si c'est un enfant pour 4 ou un enfant pour 8 c'est pareil dedans ou dehors ou dans les bois ou dans la ville ou en plein Montréal on n'est pas un pour deux et là il y a les questions sécuritaires et puis il y a peut-être une analyse du genre à faire ça c'est mes petits amis du Nord qui me disent mais c'est-à-dire qu'ils sont élaborés par ces messieurs ils veulent que ces petites dames restent bien dedans enfermées dans leur structure dans leur crèche ils ont bien mal au dos etc alors que ces professionnels de ces autres pays qui sortent toute la journée d'abord elles n'ont pas de une pause parce qu'elles respirent elles bougent donc physiquement elles se sentent beaucoup mieux que d'être et puis elles se sentent moins stressées parce qu'il n'y a pas le bruit quand même le stress de l'enfermement que de vivre avec des tout-petits surtout quand c'est des âges homogènes mais là vous l'aurez bien compris donc en ce moment se concoctent ces textes qui vont paraître bientôt donc je le dis pour donner l'espoir à ceux qui me diraient tout de suite mais non mais moi je ne peux pas parce que mais ces règlements tout ça ça se discute aussi on est en démocratie encore que je sache donc ça se discute pour faire en sorte que les choses les moyens soient donnés aux professionnels pour faire ce qui va dans le bon sens voilà et par contre ce qui m'inquiète plus encore ça parce que ça c'est quelque chose de plus mondial c'est cette marchandisation de la petite enfance qui n'était pas le cas en 89 c'est le cas aujourd'hui la porte a été ouverte au début des années 2000 et là je dois dire que je suis plus qu'inquiète plus qu'inquiète dans le cadre de mon Erasmus Plus avec mes artistes où je travaille avec les compagnies du Pays-Bas j'ai passé plusieurs fois plusieurs fois une semaine je vais y retourner là pour le festival en avril au Pays-Bas lors d'une étude de l'OCDE auxquelles j'avais participé en 96 moi j'étais experte pour la Belgique mais j'avais évalué la Belgique mais j'étais avec mes collègues et déjà au Pays-Bas c'est un pays qui tire vers le côté plutôt anglo-saxon Etats-Unis et pas du tout du côté nordique ça veut dire déjà ils avaient beaucoup beaucoup de structures privées etc. et toutes les études parce qu'on en fait là-bas ici on n'en fait pas sur ça c'est quand même un peu étonnant que les chercheurs ne fassent pas d'études là-dessus montrer preuve à l'appui la baisse de qualité corrélative avec la privatisation du secteur au jour d'aujourd'hui aux Pays-Bas il n'y a plus aucune structure publique ou associative 0,4 ans est aux mains des marchands et quand je dis marchands c'est multinational ça fait froid dans le lot je peux vous dire je peux vous dire alors dans le lot j'ai pu voir à la haie effectivement un truc formidable à la Reggio Emilia une entreprise de crèche qui fait ça impeccablement bien qui dit que je n'en veux que deux c'est merveilleux mais évidemment j'ai tous les enfants de la cour internationale je n'ai pas vu une petite tête autre que le blonde magnifique travail mais où les autres et dans les autres ce que j'ai vu c'est absolument l'horreur puisque ces enfants-là n'y vont pas et arrivent à 4 ans à l'école à l'école à l'école la basic school évidemment il y a des retards de langage etc. parce que le système dit donc on retourne au Moyen-Âge et ça en très peu de temps en très peu de temps et c'est ce que je vois se profiler tout doucement sournoisement de ci de là et j'avoue que je me dis est-ce que cette petite enfance si glorieuse que je viens d'évoquer est-ce que ce ne sera qu'un épiphénomène dans l'histoire j'espère que non j'espère que non mais la balle c'est dans votre camp je suis vieille mais en tout cas moi tant que je pourrais participer à la résistance et à l'innovation j'en serai et pour ça il faut une alliance entre parents professionnels petite enfance culture art au niveau local au niveau national et au niveau international et avec ceux qui vont dans la bonne direction en évitant mais en connaissant ceux qui vont dans la mauvaise parce que là c'est malheureusement malheureusement ceux qui se trament de notre côté je vous remercie je laisse mon on a imaginé évidemment ces rencontres comme des temps d'échange donc c'est maintenant qu'un certain nombre de choses vont aussi se nouer des questions que vous avez à poser à madame Réna à profiter de sa présence je remercie madame Clara Azevedo de nous avoir rejoint madame Azevedo est conseillère départementale présidente de la commission jeunesse et en charge aussi de la mission égalité femmes hommes donc je pense qu'il y a des propos qui ont résonné à l'instant vous avez aussi fait mention de cette plaquette éveil artistique et culturel qui a été grandement mise en oeuvre par Enfance et Musique j'en ai 40 c'est pour ça qu'on les a récupérés auprès du ministère j'en ai 40 exemplaires ici donc pour qui est intéressé évidemment on les mettra à disposition là et puis vous voudrez bien vous pourrez évidemment vous servir au passage d'ailleurs dans les expériences en région il y a Crène de Voix qui est citée et compagnie Éclat qui sera avec nous demain matin sur du retour d'expérience la balle est dans votre cran n'hésitez pas c'est toujours la première la plus compliquée après tout le micro est là je vais je vais oui alors moi je suis Cathy Bailou je travaille pour la mairie du Hayan et je suis coordinatrice petite enfance je m'interrogeais tout à l'heure vous avez raconté qu'il y a des photos de tout petit qui avaient infléchi une loi c'est ça en Grande-Bretagne vous pouvez nous raconter ça c'est ça c'est des travaux des années 80-90 c'est ma collègue Alison Clark à l'Institute of Education Alison Clark c'est la collègue qui a été une grande chercheuse enfin qui est toujours elle n'est pas encore la retraite pour justement trouver des méthodologies pour donner la voix aux enfants puisque selon la Convention des droits de l'enfant le droit à la participation à tout ce qui le concerne directement donc en premier lieu la qualité de sa structure donc elle a fait des tas de travaux et un bouquin je ne vais pas noter ici puisque je l'ai à peine évoqué comme ça qui s'appelle Recherche avec les enfants donc qui s'est paru chez Peter Lang que j'ai dirigé avec Pascal Garnier Recherche avec les enfants et il y a un chapitre que j'ai traduit de Alison et d'autres chapitres des pays nordiques et autres voilà qui sont là donc ça veut dire qu'avec à travers justement ces différentes méthodologies ça peut être donc la photographie le langage photographique ça peut être des plans le dessin pour ceux qui n'ont plus grand mais toujours d'âge préscolaire d'avant 6 ans ça peut être des discussions quand il parle bien etc. etc. c'est la visite guidée la visite guidée c'est ça je vais dans une structure et allez tu me montres tu me montres ton jardin tu me montres et alors tout de suite même vous voyez tout de suite un enfant courir directement là micro 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 des zones des zones où il n'ira jamais on voit tout de suite donc on peut construire les zones d'importance etc. et il raconte il raconte il y a toute une méthodologie d'Alison et aussi Johanna Enas Odin de Redjavik etc. etc. et Nouvelle-Zélande donc on a développé toutes ces méthodologies et justement le Department of Education de Londres donc c'est l'équivalent du ministère de l'éducation parce qu'ils partent de loin les Anglais aussi c'est comme les Écossais ils partent de très loin mais eux où tout est privé mais au départ c'est pas qu'ils ont privatisé c'est que maintenant ils font des efforts dans l'autre sens voilà et bien s'inspire de ces méthodologies là pour justement en fonction du point de vue des enfants ils vont tenir compte pour légiférer sur ceci 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 ou cela voilà donc ça c'était des années c'était avant le nouveau gouvernement évidemment c'est pas sur les derniers trucs parce qu'elle travaille maintenant elle est en Norvège à Oslo donc c'était des travaux c'est en anglais mais si vous les voulez je les ai bien entendu il y a mon mail donc vous pouvez me demander si ça vous intéresse et puis par exemple l'équivalent sur l'OMEP c'est l'OMEP Suède l'OMEP c'est l'Organisation Mondiale de l'Éducation Préscolaire c'est un vieux machin qui est depuis toujours et c'est intéressant de voir que la France n'y participe que via l'école maternelle la petite enfance n'y est pas c'est quand même très curieux or dans les pays nordiques où justement la petite enfance c'est de X mois ou un an ou 12 mois jusqu'à 6 ans voilà et là c'était en 2010 le congrès de l'OMEP c'était à Stockholm non Göteborg oui Göteborg la présidente la présidente de l'OMEP l'organisa à Göteborg c'est une collègue de l'université de Göteborg en sciences d'éducation et elle a monté elle avait monté à ce moment là une étude elle a été publiée dans le furé donc je peux vous donner les références si ça vous intéresse strictement suédoise avec plein de travaux menés à Malmö et différentes autres villes de Suède où justement il s'agissait d'améliorer les jardins parce que dans les pays nordiques on est tout le temps dehors vous le savez jusqu'à moins je ne sais combien au Canada mon petit-fils s'est marqué dans sa crèche société de pédiatrie de Montréal jusqu'à moins 26 donc il y a en ce moment où il fait moins 26 il y a tous les jours croyez-moi il va bien tout va bien il suffit d'avoir des bons bêtements et donc pour améliorer ces qualités de ces structures c'est là justement qu'elle l'a fait avec des enfants plus grands que 2 ans elle l'a fait avec les 3 à 6 ans donc à travers les plans des dessins de plans à travers la visite guidée à travers des focus group d'enfants etc. dans plusieurs communes et ils ont identifié que justement ce que souhaitaient les filles c'était justement d'avoir un peu plus de place à elles etc. ce qui était les coins privilégiés c'était les coins sous les armes un peu cachées etc. et donc ils se sont inspirés justement de ce que disent les enfants pour justement améliorer et quand on regarde de près ce que disent les enfants bien souvent ils ont sacrément bon goût c'est des vrais experts et le danois comment il s'appelle ah j'ai un trou maintenant des années 70 parler de l'expertise de l'enfant et on le voit tous les jours les spécialistes des albums jeunesse également on a fait l'expérience il y a quelques années avec une lectrice de l'Ira Paris Hélène Teneroni c'est publié dans le Furet ça aussi où elle a mis dans plusieurs et avec les collègues dans d'autres PMI des albums placés comme ça dans la salle d'attente etc et évidemment les enfants qui déjà étaient là vont foncer directement dans les beaux albums les petits encore à quatre pattes quand ils ont reconnu la charte graphique de tel truc ils y vont directement même s'ils ne le connaissent pas donc ça veut dire ben voilà on ne les trompe pas sur le bon goût je veux dire voilà donc ça c'est même si bon il ne faut pas avoir un discours sectaire mais quand même je veux dire ça vaut la peine de leur donner le top du top aux enfants et de les écouter un peu plus que penser pour les enfants de haut de notre haut savoir d'adultes experts et autres Clara vous voulez dire un mot bonjour je suis Clara Zévedo effectivement je voulais réagir à ce que vous aviez dit tout à l'heure au titre de l'égalité femmes hommes je veux juste faire passer une information et vous dire que le département de la Gironde s'est emparé de la question de l'égalité fille-garçon dans la petite enfance et que nous avons travaillé à des journées en direction des professionnels de la petite enfance combattre les stéréotypes de genre la première avec des journées où on apportait des informations où il y avait des échanges et des débats autour de comment combattre ces stéréotypes la première journée a concerné les 0-3 ans l'année dernière on a travaillé sur les 3-6 ans et on va travailler ainsi de suite et donc je ne sais pas s'il y avait des personnes ici présentes qui étaient présentes à ces journées mais nous avons fait un travail de sélection très intéressant justement avec Biblio Gironde qui a fait toute une sélection de lectures de vidéos en tenant compte des lectures qui attachaient de l'importance à l'égalité fille-garçon voilà donc ils ont une très bonne sélection je vous encourage à la consulter donc voilà je pense que c'est effectivement important et l'autre chose à laquelle je voulais réagir c'est vous parliez de faire appel à la vie des enfants et moi en tant qu'élu j'ai toujours été frappée je suis aussi présidente de la commission jeunesse j'ai été frappée par le fait que l'on ponde des schémas que l'on écrive des politiques sans consulter des jeunes et c'est vrai que c'est une remarque que je fais tout le temps on fait des schémas pour la jeunesse etc je leur dis très bien mais où est-ce qu'ils sont les jeunes et quand est-ce qu'on les a consultés et je pense qu'il est très important d'insister là-dessus l'importance de demander l'avis aux principaux concernés c'est pareil pour les professeurs de l'enfance en point de prescription c'est pareil pour les femmes pour les parents il y a une étude récente de l'université de Sofia Antipolis Marion Magné qui travaille aussi avec la CAF du 0 au 6 qui montre bien en travaillant avec des jeunes parents même s'ils sont vieux mais c'est des jeunes parents qui ont des bébés ce qu'ils demandent c'est qu'ils en ont marre des prescriptions souvent contradictoires et ce qu'ils cherchent c'est bien sûr des regards éclairés d'experts mais notamment dans l'île de la CAF en parent mais surtout des trucs entre eux d'où le succès des blogs etc il y a marre il y a marre de ce discours qui est assez typiquement français il faut bien le dire alors que dans des petits pays à démocratie participative comme les pays nordiques c'est ça aussi il y a toute une histoire il y a toute une géographie plus propice mais c'est en le sachant qu'on peut essayer de faire tourner la tendance et sur cette participation des enfants dans le haut conseil des familles je n'ai jamais tout le cycle complet que préside Sylviane Jampineau il y a un conseil des enfants donc là tout passe et tous les textes sont validés donc c'est important aussi de montrer que c'est pas là-haut aussi on le fait et il faudrait que ce soit fait partout ils ont un point de vue et ce point de vue est important c'est pas simplement la galerie c'est pas simplement pour faire fun ou pour faire comme ça et sur le point des filles garçons c'est vrai que là je suis très heureuse d'apprendre ce que vous me dites et je serais très heureuse que si sa mort à l'hameçon qui est des expériences ce serait important de les faire connaître ou d'autres occasions pour essayer de soutenir parce que justement là avec tout tout ce qu'il y a derrière qui est extrêmement difficile là il faut un sacré soutien pour oser aller loin là-dedans les rares structures qui ont fait ça je pense à la crèche Bourdarias à Saint-Ouen il y a l'ouvrage qui a été écrit c'est passé par des choses des remises en questions personnelles c'est pas anodin c'est pas comme le reste c'est pourquoi c'est si compliqué chez nous mais ça vaut la peine justement que s'il y a une volonté politique etc et qu'il y a des structures qui s'en emparent et les artistes au milieu et notamment la littérature jeunesse parce que là aussi il y a un gros travail à faire là-dessus par rapport à ça parce qu'on a aussi beaucoup de travaux scientifiques sur la littérature jeunesse le genre etc on a des montagnes jusque là et on est en retard la France sur ces travaux-là par rapport aux autres pays mais aujourd'hui maintenant partout même dans mon labo à l'ENS à Lyon j'avais plusieurs équipes plusieurs laboratoires là-dessus donc je veux dire on s'y prend un peu tard mais il y a donc ça veut dire qu'il faut que les résultats des recherches soient aussi nourrissent et soutiennent plutôt et soutiennent les initiatives de terrain dans le prochain numéro du suivraie pour illustrer ce principe et fil garçon c'est la mairie d'Aubervilliers qui travaille maintenant sur tout ça donc là aussi c'est pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre c'est pas la peine de se confronter aux mêmes difficultés c'est important de déchanger et tout ça donc s'il y a des choses qui se passent prenez contact avec nous et tout ça c'est important on peut faire des relais et organiser des journées il y a un réseau le réseau idéal connaissance je ne sais pas si vous connaissez qui était un truc public public au départ c'est devenu privé mais bon c'est comme ça voilà mais n'empêche que du coup le 6 novembre dernier on a organisé une journée autour du cadre national et on a illustré deux trois principes et on s'est dit maintenant pour les prochaines réunions les prochaines journées techniques il y aura des illustrations de chacun des principes n'hésitez pas à vous faire connaître parce qu'on ne peut pas être partout sur tous les terrains et voilà la journée qu'on a faite sur la nature c'est en cherchant du côté des assistants maternels on a trouvé une mame à Orgemont c'était à côté de ma fac à Saint-Denis je ne savais même pas et c'était extraordinaire trois asmat avec un jardin la permaculture la petite cabane au fond du jardin de livres les grands-pères du quartier et maintenant les ados qui viennent bon bref des choses bon voilà ça veut dire que ça peut être à côté on ne le sait pas on ne le voit pas donc il faut se rendre visible etc et puis oublier les stéréotypes c'est parce que c'est pas parce que c'est pas une crèche ou c'est une mame ou je ne sais pas quoi enfin qu'importe et le cadre national comme le dit Sylviane c'est aussi bien pour le secteur public pour le secteur privé pour les collectifs et pour le familial merci il y a d'autres interventions d'autres questions je m'appelle Eric Appert je suis vice-président à la communauté de communes Latitude Nord-Gironde au nord du département comment voyez-vous la liaison entre les structures petite enfance qu'on connaît nous tous et ensuite l'école le collège le lycée comment est-ce que on peut avoir un lien c'est mon inquiétude quand on fait faire de la musique aux enfants est-ce qu'ils en feront encore à l'école ou est-ce que ça tombera et comment vous voyez la liaison avec les parents on essaie nous d'intégrer les parents à toutes ces questions-là parce qu'on pense que c'est peut-être là qu'est le lien ça peut poser des bonnes questions c'est-à-dire que là aussi je vais faire un petit détour en pensant par ce qui se passe ailleurs par exemple si je prends le cas de la Suède en 1996 pour la première fois la Suède a fait un curriculum pré-scolaire le pré-scolaire commence en Suède à un an et va jusqu'à 7 ans d'accord et c'est la première étape d'un curriculum qui va jusqu'à 18 ans donc il y a 3 curricula qui s'enchaînent 3 programmes on dit curriculum pour aller vite c'est le terme générique au moins c'est en latin il n'y a pas de problème on ne se bagarre pas sur les termes et ce curriculum c'est du développement tout au long de la vie là voilà pour moi c'est un modèle parce qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde et il commence la première phrase c'est transmettre les valeurs démocratiques c'est pas d'enseigner et le faire je parle du pré-scolaire maintenant par l'exemple ça veut dire que tout ce qui est prescrit dans ce curriculum de 1996 c'est ce que doit faire l'enseignant pré-scolaire l'éducateur du pré-scolaire c'est pas une somme de compétences à acquérir par l'enfant qu'on va évaluer de l'extérieur c'est un curriculum c'est le cas maintenant du curriculum de Berlin pour dire qu'il y en a quelques-uns qui se sont expérés depuis qui donne des prescriptions appuyées sur la recherche et sur des valeurs aussi des choix de société où on va non pas après évaluer l'enfant sur ses compétences en langage en ceci en cela c'est une chose de plus en plus horrible quand c'est précoce et quand ça discrimine et que ça fait très très mal mais par contre ce qu'on va évaluer c'est le curriculum lui-même et comment justement il va être il va être mis en oeuvre comment on peut l'atteindre ou pas comment on peut le discuter ou pas etc etc si je prends par exemple le curriculum de Berlin qui vient d'être traduit en français donc c'est pour ça que j'en parle il y a eu à Berlin j'en dis deux mots 2000 études PISA l'Allemagne horreur ses résultats et un des maillons faibles le Kindergarten ok du coup les allemands ils sont payés ils écoutent on vous dit ça va pas il se bouge nous à l'épisante on dit ça va pas que chaque année on est de plus en plus mauvais et que l'écart se creuse en termes d'inégalité alors que notre devise républicaine là-haut on dit non c'est biaisé nani et puis on continue à faire ce que voilà on n'écoute pas les allemands ils ont écouté et du coup au niveau fédéral puisque c'est un état fédéral ils ont dit c'est faible donc il faudrait vous bouger pour construire un curriculum pour votre presse scolaire c'est un des moyens pour et celui de Berlin qui est d'ailleurs utilisé dans notre lander montre différentes choses et surtout ils ont créé une agence pour permettre une évaluation mais une évaluation qui soit participative pas des experts d'extérieur qui viennent faire l'inspection pas du tout c'est simple et pour inspecter ou l'enseignant ou les gamins c'est simplement pour voir comment la mise en oeuvre du curriculum se fait et par exemple vous parlez des parents il y a tout un grand un grand chapitre sur depuis 2004 sur la place des parents et on voit l'image qu'est-ce qu'on voit les parents quelqu'un a fait dans une salle c'est pas qu'ils sont dans la rue à lire les affichages qu'est-ce qui est marqué à l'école il y a en France qu'on voit ça on parle aux parents dans la rue je m'amuse à la photographie j'en ai des belles et des meilleures je peux vous dire le jour où je publierai ça c'est quand même quelque chose vous avez vu qu'on parle aux parents dans la rue apporter les couches apporter les trucs apporter quand il n'a pas été payé ne rentrez pas pour risque de danger à 8h15 on ouvre à 8h30 on ferme quand vous passez avec des ministres suéda ou autre j'ai bien lu oui bon voilà là on dit la place des parents et donc il y a toute une prescription est-ce qu'ils ont leur place physique et pas simplement symbolique quelle est la place des différentes langues de ci de là donc les évaluateurs envoient des questionnaires comme ça qui est uniquement un outil pour que les professionnels elles-mêmes puissent voir qu'est-ce qu'elles font dans ce sens qu'est-ce qu'elles font pas elles s'auto-évaluent entre elles donc c'est une auto-évaluation participative et non pas quelque chose qui vient d'en haut c'est comme en Suède chaque année parents professionnels 50-50 font leur projet pédagogique ça remonte dans les communes et la commune le monte au ministère ça je peux vous assurer faire un travail une réunion avec les Suédois en présence de nos inspecteurs de l'éducation nationale où c'est dans un sens inverse nos inspectrices n'en revenaient pas ça c'est pour dire qu'on a des modèles de curricula la Nouvelle-Zélande aussi etc on sait dans les études comparatives des curricula ceux qui vont dans notre avis dans le bon sens et puis ceux qui vont pas trop dans le mauvais pas trop dans ce bon sens là dans ce sens là donc nous on est plutôt dans l'autre cas néanmoins néanmoins donc il faut partir avec ce qu'on a avec notre histoire il faut savoir que dans les années du protocole d'accord le premier qui correspondait avec 1991 un autre protocole d'accord donc celui que j'ai évoqué sur les actions et classes passerelles il y a quelques classes passerelles bien sûr vous en connaissez tous enfin on est compte quand même sur les doigts de la main voilà parce que justement nos ministères sont bien séparés bien divisés que moi-même j'avais fait une étude au début des années 80 parce que dans le rapport Bouillard-Roussy on a créé ces postes de coordonnateurs de petite enfance donc j'ai fait une enquête nationale pour savoir qui ils sont qu'est-ce qu'ils font etc et donc on voit quoi que ces personnes sont ceci et ceci et dans les communes avec qui vous travaillez surtout pas l'affaire scolaire c'est ce qui s'était ressorti je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui ça c'est une étude faite en 2000 donc 18 ans après il faudrait la refaire donc on voit que ça ne discute pas à part si bon à l'époque Strasbourg ou Nantes il y avait des affinités entre l'inspecteur et la coordonnatrice petite enfance et que des choses se faisaient ou il peut y avoir autre chose je ne sais pas ce qui est le cas à Bordeaux j'en sais strictement rien aujourd'hui donc ça veut dire que c'est possible s'il y a des bonnes volontés des gens qui ont envie de travailler avec les autres et à penser la petite enfance comme le socle la base de tout c'est-à-dire jusqu'à 6 ans voire 7 ans en Suède je ne sais pas si vous imaginez mais l'équivalent de notre CP c'est encore dans le pré-scolaire puisqu'ils sont dans le curriculum du pré-scolaire mais la classe la preschool classe se trouve dans le primaire et l'enseignant c'est l'enseignant pré-scolaire comment ils soignent ces transitions même à 7 ans donc vous imaginez le soin qui est pris à accompagner dans la durée et dans le temps pour faciliter tout ça donc c'est vrai que chez nous ce qui serait important c'est de puisque c'est possible et puisqu'on le soutient de renforcer toutes ces actions et classes passerelles qui ont commencé à exister dans les années 91 etc dont c'était Luce Duprat qui avait répondu qu'avait fait l'étude à partir du concours lancé par la Fondation de France certaines ont continué d'autres ont disparu moi c'était justement je peux évoquer le cas de Roubaix c'est justement dans le cadre de mon enquête que j'évoquais tout à l'heure sur l'éveil culturel que j'avais abouti donc en Nord-Pas-de-Calais et j'avais abouti dans une classe passerelle de Roubaix quartier Petit-Pas-Trois-Ponts j'y allais pour interviewer la directrice sur l'action des veilles culturels autour du livre et c'est là que je découvre cette classe passerelle et lorsqu'on a fini l'enquête avec ma collègue Olga Baudelot on fait un colloque à Paris parce que toujours on fait un colloque pour rendre aux gens qu'on a inquiquinés sur place les résultats et puis surtout donner la parole aux expériences exemplaires et donc lorsqu'on veut faire ce colloque j'invite la directrice j'invite l'éducatrice jeunes enfants et l'ATSEM de venir en parler et elles me disent oh madame Réna c'est impossible à la rentrée c'est fini on a un nouvel inspecteur excusez-moi il dit caca boudin les EGE dans l'école donc on disparaît je lui dis mais comment ça il y aura le ministre etc laissez-moi vous faire une invitation officielle et bien aujourd'hui il y en a une quinzaine donc ça tient vous voyez à tout simplement quelqu'un qui ne sait pas tout simplement donc ça veut dire l'importance de communiquer de dialoguer de se montrer voilà parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir chacun maintenant va vite lit vite va vite va au plus pressé va au plus marchand va au plus commerçant ne regarde pas dans le détail la petite enfance n'est pas ici comme en Suède quelque chose d'important ni comme au Japon au Japon c'est incroyable on a des stéréotypes pour après mais la petite enfance croyez-moi les enfants sont dieux jusqu'à 6 ans si vous allez à Tokyo dans le plus vieux Kindergarten qui est une crèche maintenant dans Tokyo qui date de 18 ans vous avez dans le bureau du directeur la photo de Frebel tout est en bois il y a des vaches il y a des trucs le petit empereur quand je suis allé il y était et qui dirigeait ça c'était de cette université la plus chiquissime de Tokyo c'était un prof de maths qui était nobelisable c'était un honneur non pas de perdre une année mais d'avoir la chance de s'occuper de ça donc on est loin de tout ça mais ça veut dire qu'on peut y arriver la culture c'est ce qui se change donc ça veut dire que c'est une affaire de combat de combat bien sûr que tous ensemble on soit convaincus que c'est important pour aller dans ce sens là et que tous les liens maintenant grâce à cette événement culturelle ou autre il faut trouver toutes les combines pour que justement mettre ensemble les gens des crèches et des maternelles alors je ne sais pas ce qui va se passer à la rentrée du côté d'école maternelle parce que alors c'était saugrenu de la rendre obligatoire ça encore c'est quelque chose et là personne ne bouge je trouve ça pas mal assez anesthésié quand même parce que c'était une question qui avait été discutée sous Ségolène Royal je me souviens j'avais été à une réunion interministérielle à propos de cette elle avait évoqué ça c'était au moment vous savez les jardins d'éveil et tout le bazar sur la question des deux ans et du coup elle avait été évoquée comme une possibilité de mettre l'école obligatoire à cinq ans j'avais loupé la première réunion donc du coup j'arrive avec avec l'inspectrice madame Bouissou Bouissou à l'époque qui était spécialiste d'école maternelle et qui fait la synthèse en disant bon ben on a discuté entre nous tous les arguments en faveur d'eux du coup j'ai levé le doigt j'ai dit quels sont les arguments je n'étais pas là vous pouvez le savoir il n'y avait pas eu de compte rendu et globalement c'était l'absentéisme scolaire dans certains quartiers alors qu'il y a presque 100% des enfants de trois ans qui y sont et encore plus de cinq ans or j'ai dit mais ce n'est pas à la rendre obligatoire qu'ils y seront davantage d'ailleurs les enfants après six ans ils n'en sont pas plus donc ça ne sert à rien et c'est peut-être la question que cette école maternelle n'est peut-être pas suffisamment accueillante et que donc peut-être pas suffisamment hospitalière au sens de Lévinas ou de Derrida pour justement dès tout petit que ses parents aient leur place dans l'école à deux ans par des classes passerelles et autres donc j'ai renversé le truc comme ça et j'ai dit mais plutôt classe passerelle et ça alors classe passerelle c'est un mot qui au niveau de l'éducation nationale c'est pas facile parce que d'imaginer un professionnel en l'occurrence éducateur de l'enfant dans le corps enseignant il y a un rejet de la grève c'est très difficile mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer puisqu'il y a des expériences porteuses l'exemple de Roubaix je sais pas ce qu'il va être maintenant le coordonnateur monsieur Estienne a pris sa retraite donc je ne sais pas ce qu'il va se passer donc ça tient parfois à des personnes ça tient à des conjonctures ça tient à trois fois rien pour que c'est smoking ou smoking vous voyez donc je sais pas si j'ai répondu entièrement ça veut dire que je pense qu'avant tout il faut être convaincu en s'appuyant sur ce qu'on sait plus plus on donne des choses fortes et fantastiques pense à mon petit-fils qui allait mourir tout petit c'est tout ça qui va être fort pour la suite hier j'étais je suis arrivée un peu tôt je suis allée au musée au musée des arts modernes je suis allée au musée là où il y a la photographe nimoise qui fait une exposition et dans une des salles en bas il y a un proverbe proverbe chinois je sais pas si je vous parle de citer de mémoire parce que qui dit quelque chose comme ça c'est des c'est des semences que dépendent les fleurs qu'on va cueillir plus tard quelque chose comme ça vous le retrouverez c'était c'est écrit donc ça veut dire que je pense que c'est pas parce que après au jour d'aujourd'hui il n'y a pas ce qu'on veut qu'il ne faut pas faire je dirais au contraire et que plus les enfants ils ont eu cette estime d'eux-mêmes qu'ils ont eu cet espace poétique qu'ils ont eu cette force et cette confiance en eux qui seront encore plus armés s'ils rencontrent des situations plus hostiles dans leur parcours scolaire etc sinon les autres justement ils vont être faibles ramassés et forcément exclus c'est mon opinion merci madame Arena applaudissements applaudissements